Après trois jours, nous arrivons au pays des hors-la-loi, des cyclopes. C'est un peuple de sauvages, de géants, qui vivent à l'écart de la civilisation, des êtres sans foi ni loi. Ils ne font rien de leur faim, rien de leur marge, ni labourage, ni culture, sans travaux, ni semailles. Le sol leur fournit tout, orges, froments, vignes, grosses grappes que les ondées de Zeus viennent gonfler pour eux. Chez eux, pas d'assemblée, qui juge, qui délibère, pas de commerce, pas de navire, rien. Chaque cyclope au fond de sa caverne dicte sa loi à ses femmes et à ses enfants. Nous abordons donc, nous allongeons sur le rivage, et nous dormons jusqu'à l'aube. Sitôt qu'apparaît dans son berceau de brume l'aurore aux doigts de roses, Nous entrons dans la forêt Où les nymphes débusquent pour nous quantité de chèvres. Nous en abattons dix ! Oh là là ! Quel festin, mes amis ! Tout le jour, jusqu'au coucher du soleil, nous mangeons et nous buvons. Nous avions des viandes, du vin à foison. Puis, j'ordonne à mes fidèles compagnons de garder le navire, et je pars avec quelques hommes. Nous emportons avec nous cinq jars de vin noir, doux comme le miel, une boisson divine. Après une heure de marche, nous apercevons au bout du cap, une grotte sur la mer, haute sous les lauriers. De nombreuses brebis et chèvres broutaient à l'entour. Nous entrons dans la grotte, mes compagnons et moi, et nous trouvons des clés chargés de fromage, agnulés et chevraux rangés dans des stalles, des grands seaux de métal regorgeant de lait. Tous les gens me supplient de voler les fromages, des agneaux, de courir vers le bateau, de reprendre la mer aussitôt. Je refusais ! Non, je voulais savoir, je voulais voir, je voulais savoir ! Je voulais savoir qui occupait cette grotte. Je voulais recevoir les nombreux cadeaux qu'il ne manqueraient pas de nous donner. Nous restons donc là, nous faisons du feu. Et nous attendons. Et nous mangeons des fromages. Soudain, il revient. Il revient des champs, le monstre. Il fait entrer les grasses brebis et les chèvres. Germe l'entrée de la caverne, avec un gros rocher. Et il se met à traire tout le troupeau. C'est alors qu'il nous aperçoit. Étrangers. Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Répondez ! Êtes-vous des marchands ? Ou êtes-vous des pirates ? Qui errez sur les nerfs à la recherche de pillages ? Nous sommes des Achaïens. Guerriers d'Agamemnon. Nous revenons. Nous revenons de Troie. Les vents nous ont fait errer sur cet immense abîme de la mer. Ce fut un long voyage pour arriver jusqu'ici. Tu nous vois à genou devant toi, prêt à recevoir le don de ton hospitalité, selon la coutume des êtres civilisés. Et selon la volonté de Zeus, qui veut qu'on respecte ces autres ? Tu fais l'enfant ? Tu veux que moi je craigne et reste restos de Zeus ? Sache que les cyclopes n'ont que faire des dieux. C'est nous qui sommes les plus forts. Mais où donc est-on à dire ? A quel brouillage as-tu assis ? Poseidon, l'art fracassé sur les rochers. Et tel que tu nous vois, nous sommes les seuls à avoir pu sauver nos vies. Faut bien. Il n'y a donc plus de salut pour vous. Alors, il se jette sur mes compagnons. Il en prend deux, deux, un seul coup. Et comme des chiots, les assomment. La cervelle, en giclant, inonde le sol. À le voir, les dévorer, on aurait dit un lion des montagnes. Entrailles, chair, moelle, eau. Il ne laisse rien. Puis il repue, il s'allonge sur le côté. Et il s'endort. Vais-je en profiter pour lui planter mon épuis dans le ventre ? Je n'en fais rien. Mais, lui, mort, comment ferions-nous pour déplacer le grand rocher qui ferme la haute entrée ? Dans les plaintes, dans les gémissements, nous attendons l'aube. Dès que paraît l'aurore, il prend encore deux de mes hommes pour son déjeuner. Il fait sortir toutes ses bêtes. Il referme la grotte avec le gros rocher. Et en sifflant et en criant, il les emmène vers la montagne. Le soir, il revient. Il fait entrer tout le troupeau. Très les chèvres et les brebis. Et dîner de nouveau avec deux autres de mes compagnons. Pendant toute la journée, moi, j'avais préparé ma vengeance. Je viens tout près de lui. Je lui dis, Cyclope ! Tiens, moi, c'est la boisson que j'avais à bord. Un coup de vin sur les viandes humaines, c'est très bon ! Je lui donne une jarre, puis deux jarres. Oh, quel nectar ! Quelle emboisie ! Sois gentil ! Donne-moi encore ! Alors, moi, je lui donne une troisième jarre, puis une quatrième, puis une cinquième ! Je voudrais à la même tour, mon chère hôte, t'offrir un présent qui te fera plaisir. Mais d'abord, quel est ton nom ? Personne ! Mon nom est Personne. Mes parents m'ont appelé Personne. Tout le monde m'appelle Personne. C'est mon nom, Personne. Eh bien, Personne, saisis-moi que je mangerai en dernier. Voilà le cadeau que je me ferai. Tu es content ! Alors, là-dessus, pris par le vin ivre, il tombe sur le dos et il s'endort. Aussitôt, je saisis un pieu que je mets au feu. Et quand il est sur le point de flamber, j'accours. Je monte sur le cyclope. Eh ! Eh ! Ah ! Ah ! Oh, là ! Malassassin ! Oh, le petit ! Oh, le petit ! Oh, le petit ! C'est l'assassin ! Oui, le petit ! Personne m'a tué ! Personne ! Personne, personne, personne ! Comment personne, personne ? C'est que tu restes ! Tu délires, polyfèbre ! Dans ce cas, je reste pour ton lieu, hein ! Regnez mes amis ! Personne m'a tué ! Personne ! Personne ! Alors, il bagne un tâton à l'entrée de la caverne, il déplace le rocher, il tend ses mains pour nous saisir au passage comme nous essaierons de sortir au milieu des moutons. Il palpe les toisons. Mais nous, nous étions accrochés sous le ventre des béliers et nous parvenons ainsi à fuir jusqu'au bateau. Je saute à bord et je crie Cyclope ! Si quelqu'un veut savoir qui t'a pris ton oeil, dis-lui que c'est l'homme d'Ithac, le pierre de Troyes, Ulysse ! Alors là, il se met à hurler Oh ! Malheur à moi ! Reviens, Ulysse ! Reviens, reviens ! Je vais te donner ce que je te dois des tas de cadeaux, Ulysse ! Des tas de cadeaux ! Je suis le fils de Poseidon, tu le sais ! Je vais lui demander de te remettre en route et de t'aider afin que tu arrives à mon port ! Reviens, Ulysse ! Reviens ! Et moi, je lui crie Puisses-tu crever comme ton oeil ? Alors, il tend ses mains vers le ciel Oh ! Maître de la terre, Dieu coiffé d'azur, Poseidon, mon père, écoute la prière de ton fils, ce pierre de Troyes, cet Ulysse, que jamais il ne puisse rentrer au logis et si malgré tout le sort lui permettait de retrouver les siens dans sa haute demeure au pays de ses pères, que ce ne soit qu'après d'innombrables souffrances, seules, privées de tous ses compagnons, et qu'il ne trouve chez lui que le chagrin et le malheur. Fais ça pour moi, mon père ! C'est Polyphème, ton fils, qui t'en supplie ! Fais ça pour moi ! Fais ça pour moi ! Sous-titrage FR ?